Tout pour investir. Dose d'économie. Qui paye le plus d'impôts sur le revenu ? Bonjour Nicolas Dose. C'est la question à laquelle vous allez répondre dans les prochaines minutes. C'est le Figaro qui a fait le job ce matin, j'ai trouvé ça intéressant. Effectivement, nos confrères du Figaro ont sorti un classement des 50 communes où on paye le plus de cet impôt sur le revenu. Qu'est-ce que ça donne ? Je te précise parce que j'ai vu des réactions sur Twitter. C'est pas les villes qui payent, c'est les communes où il y a les plus gros contribuables. Voilà. Alors ça donne, j'ai un top 50, je vous prends le top 5 des communes. Alors chaque arrondissement de Paris est considéré comme une commune. D'accord. Parce que voilà. Donc Paris 7e, c'est le premier, tout premier. Paris 7e, un ménage paye en moyenne 30 660 euros d'impôts sur le revenu par an en moyenne. Ensuite vous avez Paris 8e, Neuilly-sur-Seine, Saint-Denis-la-Bretèche dans les Yvelines. Et Paris 6e arrondissement, on tombe à 21 000, pratiquement 21 700 euros d'impôts sur le revenu. La première ville hors Ile-de-France, c'est Saint-Tropez, qui est en huitième position. Donc si je jette un regard plus large, je ne vais pas vous faire la liste des 50, vous avez Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, sur-représentées sur les 50. Et puis vous avez eu un phénomène dans la région de Lyon, dans le département du Rhône, où toutes les villes qui se terminent par Mont-d'Or font partie aussi de ce top 50. Donc Saint-Didier au Mont-d'Or, on est à 16 472 euros par ménage. Ou encore Saint-Cyr au Mont-d'Or, puis il y a un troisième quelque chose au Mont-d'Or que je n'ai pas noté. Une banlieue chic de Lyon. Eh bien on salue nos auditeurs de ces banlieues chics. Au-delà de la carte de France, des contribuables à l'impôt sur le revenu. On précise, on parle de l'impôt sur le revenu. Oui c'est l'impôt sur le revenu, l'ex-IRPP. Qu'est-ce que nous dit ce classement ? Il nous rappelle quelques vérités mais qui sont incontestables. Et qu'il faut rappeler parce qu'on est toujours dans l'idée que les riches ne payent pas d'impôt. Il y a un sujet sur les 0,1% de la population qui est une catégorie de la population complètement particulière où l'essentiel des revenus ne vient pas du travail mais sont plutôt des revenus du capital et très souvent sous forme de dividendes. Donc la première chose c'est que moins de la moitié des ménages français payent de l'impôt sur le revenu. On le sait, c'est confirmé. Le montant moyen de ceux qui payent l'impôt sur le revenu, en moyenne, encore une fois, ils payent 4 663 euros d'impôt par an. La deuxième vérité indiscutable c'est que de moins en moins de foyers payent l'impôt sur le revenu. On est tombé à 45% des foyers aujourd'hui. Il y a quelques années on était au-dessus de 50. Mais depuis 2014, François Hollande a supprimé la première tranche de l'impôt sur le revenu. Et par la site, Emmanuel Macron a abaissé la nouvelle première tranche. Elle est passée de 14 à 11%. Troisième chose, les 10% les plus riches du pays versent à eux seuls trois quarts de la recette d'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'une année d'impôt sur le revenu c'est 85 milliards d'euros. Ça veut dire que vous avez 4,1 millions de foyers fiscaux, 4,1 millions, qui à eux seuls versent 69 milliards de recettes d'impôt sur le revenu. Pour ces 10%, le montant moyen cette fois-ci d'impôt sur le revenu, il est plus de 4 660, il est de 15 300 euros. Et font partie de ces 10% un célibataire sans enfant qui gagne plus de 2740 euros par mois. Ça veut dire qu'on rentre dans les 10%. On ne rentre pas dans les 10% quand on est payé 10 000 euros par mois. On rentre dans les 10% nettement plus tôt. Quatrième remarque, c'est que l'impôt sur le revenu participe bien sûr à la redistribution monétaire du pays. On sait qu'avant impôt et avant prestation sociale, les 10% les plus riches gagnent 13 fois plus que les 10% les plus pauvres. Une fois que sont passées par là, la redistribution monétaire liée à l'impôt et liée aux prestations sociales de 13, d'un écart de 13 on passe à un écart à 7. Et quand on inclut les services publics, éducation, santé, logement, et ça c'est un calcul qui a été fait par l'INSEE, les fameuses inégalités monétaires, j'entends. Donc on est passé de 13 à 7 et on passe là de 7 à une fourchette entre 1 et 3. Ce qui veut dire que le système de redistribution en France, il est quand même efficace. Et dernier élément sur le système de redistribution, il conduit à la situation suivante que 2 Français sur 3 reçoivent plus de l'ensemble de ce système de redistribution qu'il ne paye en fait de taxes, y compris la TVA. Voilà ce que, petite réflexion que nous permet d'avoir ce travail réalisé par le Figaro. Encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est pas nouveau. Mais ça a parfois besoin d'être un peu rappelé, c'est vrai. On chiffre et on déchiffre. Un dernier mot, on parle d'impôt sur le revenu qui n'est pas payé par tous, vous nous l'avez rappelé, mais il faut rappeler que tous les Français payent des impôts. Oui, parce que quand on utilise le mot impôt, à presque manière intuitive, c'est sur le revenu qu'on entend derrière. Alors que des impôts, il y en a un dans tous les sens. Et donc, il ne faut surtout pas dire, les Français, la moitié du pays ne payent pas d'impôts, par exemple. Ça n'est pas vrai. On parle de l'impôt sur le revenu. Je rappelle que le premier impôt, le tout premier impôt, ça s'appelle les cotisations sociales prises sur le salaire. Et toute personne qui est salariée paye donc des impôts. Et là, pas peu d'impôts, mais beaucoup d'impôts. Il suffit de regarder votre fiche de paix pour ça, si vous êtes salarié. Oui, mais il faut regarder les grandes masses de recettes fiscales. La première recette fiscale, c'est les cotisations sociales. 500 milliards par an. 500. Ensuite, vous allez trouver effectivement la TVA, qui en fonction des années, plus ou moins bonne, va dépasser les 200 milliards. Ensuite, vous avez la CSG. Et puis, la quatrième recette fiscale, c'est l'ensemble de la fiscalité qui tape le propriétaire, qui tape la pierre. On est à 90 milliards d'euros quand même d'impôts, tout cumulé concernant les propriétaires. J'en ai parlé il y a quelques jours en disant que c'était la première vache à la fiscale. Et donc, l'impôt sur le revenu sera la cinquième recette publique. Et donc, il faut bien rappeler que tout le monde paye de l'impôt, absolument tout le monde, mais l'impôt sur le revenu est payé par moins de la moitié des foyers fiscaux. Dernière remarque sur l'impôt sur le revenu, mais là, ça mérite débat, et puis ça ouvre un débat. Moi, je considère que c'est un impôt qui coche toutes les cases du mauvais impôt. Parce qu'en fait, quand vous regardez ce qu'il rapporte par rapport au PIB, il rapporte très très peu en France par rapport aux autres pays qui ont des fiscalités à peu près comparables. Normalement, l'impôt sur le revenu, dans la plupart des pays de l'OCDE, ça va rapporter environ 9% du PIB. Nous, on est à moins de 4% du PIB, donc la recette est basse. Ensuite, on l'a dit, on l'a rappelé, l'impôt sur le revenu, il est payé par moins de la moitié du pays. Ce n'est pas un impôt de cohésion sociale, si vous voulez. Mais qu'on ne dise pas qu'il n'est pas progressif. On voit que 10% seulement payent trois quarts de la recette. Et puis, le dernier élément, c'est qu'effectivement, il est payé par moins de la moitié du PIB. A l'inverse, ceux qui le payent, eux payent beaucoup. Et eux le vivent mal. Et donc, un impôt qui est mal vécu, qui est finalement source, le contraire de la cohésion qu'on peut imaginer dans une nation et qui rapporte si peu, ce n'est pas un bon impôt. Et en face, vous avez des impôts que j'ai cités, qui sont les fameux impôts à assiettes très larges, à taux bas, qui sont la TVA, qui sont la CSG, qui sont des impôts qui fonctionnent très bien, qui sont presque d'ailleurs des impôts auxquels personne ne pense, ou en tout cas pas tous les jours. Alors que l'impôt sur le revenu, je peux vous assurer, que quand vous le payez, vous y pensez souvent. Et ne serait-ce que tous les mois, quand on voit PAS, prélèvement à la source, à la fin du bulletin de salaire, et qu'on voit, alors, c'est pas une question de remettre en cause le prélèvement à la source, qui a été une prouesse technique, avec zéro bug, et que personne n'aurait envie de voir disparaître aujourd'hui. Mais voilà, il y a des bons impôts, il y a des impôts moins bons, je considère que l'impôt sur le revenu, ce n'est pas un bon impôt aujourd'hui. Voilà, l'impôt sur le revenu, qui selon Nicolas Dose, coche toutes les cases du mauvais impôt. Séquence à retrouver en podcast et en replay sur notre site ou notre application, et puis également sur la page YouTube de BFM Business, où il y a un espace commentaire, vous pouvez vous aussi partager vos réflexions économiques avec Nicolas, et toute l'équipe, on chiffre et on déchiffre.